Alors, vous avez des riz d'agneau, avec une petite sauce mouri, avec des petites poêles de légumes et une cascade de frites. Vincent, pourquoi des riz d'agneau et pas des riz de veau déjà ? Ça fait pas longtemps que je connais, je les ai découverts ici dans ce restaurant, on est à la Pergola chez Clément Potronneau. Clément, qui est un de mes meilleurs potes et qui m'a fait découvrir les riz d'agneau, ça a été une révélation, c'est mon plat ces derniers mois. À Toulouse, le club peut être le plus pro du rugby européen, est-ce qu'il y a une place pour la bonne bouffe ? Il y a une place pour la bonne bouffe, surtout après les matchs. C'est aussi ça, c'est des plats qui rassemblent. C'est souvent après les matchs où on mange tous ensemble, ça nous permet de parler du match, de parler d'autres choses, de décompresser. C'est un sens de décompression aussi, ces moments, ces grandes tablées. Et donc, il y a la place et même elle est nécessaire cette place. Toi, tu ne viens pas d'ici quand même. Tu viens quand même d'une région plus froide. L'acclimatation, c'est bien fait. Est-ce que tu es arrivé tout minot ? Je suis arrivé minot, je suis arrivé de Grenoble donc. Quand tu arrives dans les vestiaires du stade Toulousain, 20 ans, c'est particulier. Il y a Michel Marfin, Xavier Garbajosa, Cédric Desbroz, Cémien Tamac, etc. Que des mecs qui, deux ans auparavant, moi j'étais en haut des tribunes de l'Edidiard. Je les voyais jouer et moi j'admirais le stade Toulousain. C'était vraiment impressionnant. Et deux ans plus tard, je me retrouvais dans les vestiaires avec eux. Donc, j'étais hyper impressionné mais aussi hyper excité parce que j'avais envie de me jauger, de voir pas si j'avais fait le bon choix parce que le choix, je l'avais fait parce que je voulais tenter une aventure. Je ne voulais pas avoir de regrets. Et de suite, je me suis rapproché des joueurs comme Clément, Fred Michelac, Nico Jean-Jean, tous ceux de ma génération. Et tu te souviens du moment où tu as senti dans le regard des Toulousains que ça y est, tu faisais partie du club parce que tu étais au club mais que tu faisais partie de la famille ? Ouais, j'ai commencé à me faire chambrer avec mon casque, quand on a commencé à se faire des blagues, voilà, parce que c'était très festif aussi avant les matchs. J'ai senti que j'étais vraiment intégré. Après, je me souviens au début c'est dur, on a envie, parce que c'est des compétiteurs, tous les Toulousains, quand tu es à Toulouse, tu es obligé d'être un grand compétiteur. Je me souviens, au début, je prenais des cartons, enfin Xavier me mettait à l'épreuve, tu vois, Xavier avec un des mecs. Pas de cadeau, non, du tout, sur le terrain, il n'y a pas de cadeau, on a envie de te tester, de voir ce que tu vaux. Tu as une véritable place à gagner, mais après, en dehors, franchement, ça c'est toujours... J'ai tout de suite été rassuré, je ne me suis pas senti perdu, à aucun moment je me suis dit, tu t'es trompé. Aujourd'hui, tu as été champion de France, tu as été champion d'Europe, tu es considéré comme un des meilleurs éli au monde, je crois que tu as le record d'essai en Coupe d'Europe. Il te manque quoi ? Il me manque plein de choses en fait. On a tellement peu le temps de s'arrêter sur ce qu'on vit, sur ce qu'on traverse, sur les titres qu'on a, qu'on est toujours dans la suite. Moi, la Coupe du Monde, j'ai l'impression qu'elle a déjà deux ans, je n'ai revu aucune image. Je crois que l'émotion qu'elle a suscité, je ne l'ai pas encore ressentie ou je ne l'ai pas encore digérée, parce qu'elle n'est pas encore remontée. Il reste de deux, trois ans, quatre peut-être. Est-ce que pendant deux, trois ans, ça va être maintenant toi, l'ancien, qui va mettre les jeunes à l'épreuve au stade Toulousain ? Je ne les mettrai pas à l'épreuve, ce n'est pas moi qui vais aller les chercher, mais indirectement, il y a toujours cette envie, cette énergie constante. Du coup, j'espère que ça va durer encore plus que deux, trois ans, quatre, cinq ans.